Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit pack opening. J'ai 232 000 crédits et je vais faire un peu de pack opening. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et on ne sait jamais, peut-être, un miracle. Une Paris Saint-Germain, parce que hier franchement c'était un miracle. Espérons que ça tourne en ce sens. Espérons se taper un petit David Luiz tôt, donc boost. Et sinon un petit Thiago Silva, Man of the Match, ça serait plutôt pas mal. Je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. Allez, tout le reste, ça ne vaut pas grand chose, ça dégage. Bon, j'espère qu'on va tomber sur des joueurs de l'équipe de la semaine. Je vais vous la remontrer après, c'est vrai que là j'ai commencé direct comme ça. Allez, c'est de la chiasse. Je vais juste garder ça, un peu de contraste, ça peut toujours faire du bien. Un peu pour les blessures et tout le reste, ça dégage. Je vais vous remontrer quand même un peu l'équipe de la semaine, je ne sais pas si vous l'avez regardé ou pas. Donc avec certains joueurs qui sont quand même très intéressants, on va parler de Suarez évidemment, on va parler de Gibbs en arrière latérale gauche. Et on va parler de notre ami David Lewis à 83 qui a vraiment de très bonnes stats pour un défenseur. Évidemment, ça ne vaut pas le David Lewis Totti, mais ça en fait un très très bon défenseur et une carte vraiment intéressante. Sachant qu'évidemment, la carte la plus intéressante est évidemment Suarez avec des stats juste monstrueuses. 85 de vitesse, 92 de dribble, 93 de tir, 82 de passe et 83 de physique. On a envie de dire que même en défense, il a 45, quand d'autres joueurs n'ont seulement que 20 ou 25 pour un attaquant. Donc même en défense, il est bon. Donc on va dire que c'est la carte à avoir absolument. Si on regarde un peu les autres joueurs, un qui est très intéressant, c'est Elkabir. 87 de vitesse et après c'est bon partout. 75 de dribble, 75 de tir de passe et 76 de physique. C'est plutôt un bon attaquant, plutôt intéressant. En plus avec 4 de mauvais pied et 4 de gestes techniques, ça en fait un très très bon attaquant. Berg, bon ben là il faut le prendre et il faut faire canonnier. C'est-à-dire que quand vous êtes à 20 ou 25 mètres avec un 89 de tir, ben là il ne faut pas hésiter. Il faut envoyer du lourd et il faut frapper de loin. Gibbs, je ne sais pas si vous avez regardé ses stats, elles sont correctes. Elles ne sont pas exceptionnelles mais elles sont plutôt correctes. Mais c'est déjà un arrière latéral qui est plutôt apprécié. Perrin a des bonnes stats pour un défenseur. 86 de défense évidemment, c'est enfin un des meilleurs défenseurs du jeu maintenant. Notre petit ami Meier que j'en ai acheté, je ne sais pas combien, des stats correctes mais rien de bien. Jojo, lui il est moyen plus partout, Vitolo. Randon, Randon, juste un monstre physique. Donc Randon, si vous avez la possibilité, achetez-le. 83 de vitesse, 82 de drippe, pareil, frappez dès que vous êtes à 20 ou 25 mètres. Mettez une mine, vous avez toutes les chances que ça rentre. Et derrière, vous avez juste un tracteur qui va tout retourner sur son passage. Donc à choisir. J'espère qu'on va tomber dessus parce que je voudrais bien le rajouter. Voilà l'équipe que j'ai à l'heure actuelle. Donc Schmeichel. Donc moitié BPL côté gauche et moitié Suisse côté droit. Donc si vous ne les connaissez pas, voilà. Dans les buts Schmeichel. Onuo, Aichar. À gauche, Van Holt. Bolasi, donc en IF, en sachant qu'il était argent il n'y a encore pas si longtemps que ça. Il est passé hors avec l'upgrade. Et là, maintenant, il a une carte boost. Gerrard, je l'ai pris tout simplement parce qu'il est très physique. Et qu'il a une frappe et une passe très élevée. C'est ce que j'apprécie. Donc en première ligue, l'attaquant que j'aime bien, c'est Agondolaor. Donc 90 de vitesse et 80 de physique. Exactement à peu près les mêmes stats pour notre ami Shikawi. Qui va un tout petit peu moins vite et qui est un peu moins physique qu'Agondolaor. Mais qui a une 5 de skill. Et donc ça, ça en fait la différence. Serrédier au centre. Très physique, très costaud. Malgré sa toute petite taille. Et en général, j'aime bien les joueurs plutôt grands. Mais 85 de physique. Et une vitesse qui me permet, en général, de casser des lignes. Parce que Gerrard, normalement, il ne peut pas le faire. Et j'aime bien avoir un de mes deux milieux centraux. Comme ça, qui est capable de casser un peu les lignes. Avec Gerrard, je vais plutôt être dans les passes en profondeur pour mes deux attaquants. Mais avec Dié, je vais essayer de percer. Et essayer d'aller le plus loin possible. Jusque quasiment à la frappe. Et en général, décaler au dernier moment. Que ce soit sur Agondolaor ou Shikawi. A droite, c'est Christofi. Ça va très très vite. Physique plutôt correcte. 72 pour un ailier. C'est plutôt pas mal. Rufli, 82 de vitesse. 83 de physique. Vraiment un très très bon latéral droit. Voilà. Donc une équipe plutôt solide. J'ai des joueurs remplaçants. Comme Li Aram. En attaque, Hurtado. Voilà. Qui ne rentre pas forcément. C'est des joueurs que j'avais dans d'autres équipes que j'ai conservées. Parce que j'apprécie énormément de jouer avec eux. Almu Walad. Lui, c'est que je l'avais eu dans un pack. Donc j'espère que ça va faire des émules. C'est une équipe qui est plutôt joueuse. Et au final, qui m'a permis quasiment de gagner mes 10 derniers matchs. Donc vraiment un truc bien sympa. Je ne sais même plus. C'est ça. Bon là, j'ai gagné mon dernier match. Mais c'est vrai que ça, c'est chiant aussi. Ils pourraient mettre... Hop, pardon. Allez, boutique. J'espère qu'on va choper du lourd. Il n'y a pas de gros pack. Allez. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Allez, pépé. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on veut. Ouais, ça dégage. Allez, on est 200 000. J'espère qu'on va avoir un peu de chance. Trouver un gros joueur boost. Un petit soirée boost là, comme ça. Pour bien lancer les choses. Depuis qu'il y a eu cette mise à jour sur la fourchette des prix. J'ai vu qu'en gros, les sites de... En tout cas, celui avec qui je parle. Ont trouvé une sorte de solution. Si vous voulez acheter des crédits. Pour le moment, je n'ai pas encore mis le lien. Je vais quand même le mettre, je pense, au-dessous dans la vidéo. Vous avez le lien dans la description. Falcao 88. Bon, évidemment, ce n'est pas le meilleur en termes d'argent. Mais ça fait quand même tout de même plaisir. Voilà. Maintenant, on sait à peu près le prix. Le prix, c'est entre 5 000 et 15 000. On est plus proche des 15 000 que des 5 000. Mais voilà. Ça, c'est plutôt une bonne carte. Et donc, on peut se satisfaire de ça. Sinon, le reste, ça ne vaut pas grand-chose. Non, ça ne vaut pas grand-chose. On va garder la carte d'entraînement. Ouais, tout ça, je voulais vous dire qu'ils ont trouvé un peu une astuce. Il y a certains joueurs où vous pouvez acheter beaucoup plus de crédits. Évidemment, il va falloir les avoir, ces joueurs-là, pour si vous voulez en acheter. Ouh, Cazor-là encore, mais j'enchaîne bien, là. J'enchaîne, je vais le garder pour le moment. C'est lui aussi, je vais le garder. Je garde un peu les contrats. Ça peut toujours servir. Lui, je le garde parce qu'il est irlandais. Et donc, en gros, il y a certains joueurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui ont un écart plus important que d'autres. Si vous prenez les joueurs Totti, ils n'ont pas énormément d'écart. Ils ont 3 millions au maximum. Alors que, si vous prenez, par exemple, un Messi If, il y a plus de 4 millions dessus. Il y a 4 millions de neuf, exactement. Et donc, derrière, vous pourrez acheter 4 millions de neuf de crédits pour ceux qui veulent. Donc, on va dire que, pour le moment, l'achat de crédits n'est pas mort. Et ça va pouvoir recommencer. Évidemment, ça va être pour les petits joueurs, malheureusement. Il va falloir un peu de temps avant de pouvoir... Avant, on pouvait passer directement de rien à beaucoup. Là, malheureusement, si vous voulez, il va falloir acheter des crédits, mais les acheter petit à petit. Et les sites de crédit, forcément, les prix vont un peu flamber. Et ça, c'est normal aussi. Forcément, les joueurs ne pourront les vendre beaucoup moins. Allez, j'espère en tout cas que je vais choper du lourd. Je vais vous faire une vidéo dessus pour voir quand même si tout ça est bien fiable, que tout fonctionne correctement. Parce que je n'ai pas envie derrière que vous fassiez entuber. Ce n'est pas mon but. Donc, je vais faire une vidéo que je vais préparer ce week-end. J'attends quand même la réponse de savoir le fonctionnement exact. Je n'ai pas envie de faire une vidéo qui, même moi, je me fasse entuber dessus. Et encore, si c'était moi, c'est moins grave. Mon petit Gigi, est-ce que tu vaux plus depuis ton upgrade ? Tu ne vaux rien. En tout cas, ça a un peu tué quand même la charomante. C'est impressionnant à quel point ça a fait du mal. A OEDES, ça ne vaut rien. Non, pas très intéressant tout ça. Je suis sûr que là, on va choper du lourd. J'en suis persuadé. Je ne sais pas pourquoi, je sens dans les packs que je vais ouvrir du lourd. Déjà, j'ai ouvert quand même un Falcao, un genre à 88. On n'en ouvre pas dans tous les packs. C'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, en genre à 88, on aurait pu tomber sur du Ribéry. On aurait pu tomber sur du hasard. Malheureusement, c'est vrai qu'on tombe sur quasiment avec vent de persil qui coûte le moins cher. Ça arrive malheureusement. Il faut bien un peu de malchance. Hop. Allez, hop. Et le reste, ça dégage. Allez, fais-moi plaisir, hasard. Tu m'as fait plaisir hier à te faire humilier par le PSG. Même si, à mes yeux, tu as été de loin le meilleur joueur de Chelsea. Il y a des joueurs qu'on n'a même pas vus. Franchement, Diego Costa, évidemment, on n'a vu que lui. Parce que, via son agressivité, Fabregas a été transparent. Matic, pareil, on l'a vu. Mais du mauvais côté. Parce que c'est quand même un gros joueur. On l'a vu que dans le mauvais côté. William a fait son match. Je trouve que William et Hazard ont été les deux moins mauvais. Terry et Kyle. Kyle, ils marquent. Mais défensivement, ça a été très, 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 très moyennasse. Hop, ça, on va le mettre. Donc, franchement, le milieu de terrain de Chelsea m'a juste fait rire. Quand vous êtes à 11h10, que vous n'êtes même pas capable de garder le ballon, ça fait un peu pitié. Ils m'ont fait pitié. Mais bon, ils étaient venus pour pourrir le match. Voilà. C'est ce qui avait été mis dans la tête des joueurs de la part de Mourinho. Comme il faisait à chaque fois quand il était au Real Madrid face à Barça. Son seul juste était de casser le jeu, essayer de ralentir toutes les actions, etc. Et au final, parce qu'il menait au score avant le match retour, et d'essayer de marquer sur contre. Malheureusement, c'est lui qui s'est fait topper comme ça. Parce qu'ils n'ont proposé rien. Chelsea, il faut être clair. Et enfin, on va dire que là, il y en a plein qui doivent se dire, putain, enfin on entend les gens critiquer Mourinho. Mais pourquoi nous, club français, on ne pouvait pas critiquer Mourinho ? Parce qu'on ne les avait jamais battus. Qu'est-ce que vous voulez critiquer quelqu'un que vous n'avez jamais battu ? Ça fait juste mauvais perdant, en disant, ah bah tiens, t'es vraiment un gros naze. Bon, tu nous as battus, mais t'es vraiment un gros naze. Enfin, on l'a battu. Enfin, on peut lui cracher à la gueule. Et ça ? Oh là là, le bien que ça fait de pouvoir lui cracher à la gueule. Bon, je n'ai pas craché sur ma télé hier soir, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire, avoir sa tête de con. Mais qu'est-ce qu'il a été bête, Laurent Blanc ? Moi aussi, j'aurais fait comme, j'aurais fait une Mourinho. J'aurais couru quand Thiago Silva marque le but de la tête. J'aurais couru le long comme ça pour me foutre de sa gueule. Pour bien me moquer de lui. Bon, après, il faut être sûr de ne pas se prendre un but derrière. Mais comme il avait fait sur Dembaba l'année dernière, là. Ridicule, le ridicule de cette scène. Et voilà, c'était un peu une Kurzawa avec son joli geste. Et derrière, se faire topper comme un pauvre blaireau. Ben voilà, c'était un peu le même ridicule. Et enfin, on peut lui mettre quand même la tête au fond du trou. Et ça, ça fait quand même assez plaisir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est un entraîneur qui m'insupporte au plus haut point. C'est un peu mon Jean-Michel Aulas à moi de France. Jean-Michel Aulas, même si maintenant, je m'en fous un peu plus. Parce qu'évidemment, Lyon n'est plus au même niveau. Bon, évidemment, on ne va pas parler de cette année où Lyon réussit tout ce qu'ils arrivent à entreprendre. En tout cas, en Ligue 1. Mais les dernières années, Lyon, c'était quand même plus trop ça. Contrairement à il y a encore quelques temps où Lyon gagnait tout. Ils sont quand même champions de France cette année de suite. Et dans cette période-là, il était insupportable. Insupportable. Il est toujours, je pense que si vous êtes supporter stéphanois, je pense que Jean-Michel Aulas, vous avez des posters avec des fléchettes dedans dans vos chambres, je pense. Moi, ça n'en était pas là, mais dès qu'il parlait, j'avais envie de juste lui dire, ferme ta gueule. Et Mourinho, c'est un peu dans le même registre. Ferme ta gueule. Il n'y a pas trop d'autres mots possibles à dire. Pas fermé sa gueule. Et là, enfin, on a pu lui fermer sa petite gueule. Après, il a fait du Mourinho, la starlette, la starlette, à nous expliquer que Zlatan méritait de jouer le retour, mais pas David, pas David Lewis, parce que le coup de coude, etc. Ferme ta gueule, mais ferme ta gueule. Pour dire des conneries pareilles, il faut quand même, il faut avoir une sacrée paire de coups quand même, pour oser dire des choses pareilles. Pas très très intelligent le garçon. On pense qu'il est intelligent, vous savez, c'est un peu le gars. Vous savez, l'intelligence, comme on dit, c'est comme la confiture. Moins vous en avez, plus vous l'étalez, lui, c'est un peu exactement la même chose. Je pense qu'on ne peut pas dénier que c'est quelqu'un qui a... C'est même pas un entraîneur, pour moi, c'est une sorte de gourou. C'est pas un entraîneur. Il connaît pas plus le football que d'autres, mais il aurait très bien pu être psychologue d'une équipe comme ça, professionnelle. Et c'est pour ça qu'il a du mal à rester très longtemps en place dans une équipe, parce que son discours, au bout d'un moment, ne passe pas. Et avec certains joueurs, ça ne passe pas du tout, parce qu'en gros, c'est un gourou. Il arrive à embrigader intellectuellement des joueurs qui sont plutôt faibles. Lui est plutôt plus intelligent que les joueurs qu'il a. Et donc, en gros, il arrive à faire... C'est comme si c'était un peu ses marionnettes. Techniquement, tactiquement, il ne met rien en place d'exceptionnel. Il met juste en place des schémas psychologiques dans la tête de ses joueurs qui vont amener à... Tel joueur, il va être programmé pour être très agressif, très violent. Il y avait PP quand c'était au Real Madrid. Maintenant, il y a... Il y a Diego Costa. Diego Costa, mais il n'était pas comme ça l'année dernière à l'Atletico Madrid. J'ai vu je ne sais pas combien de matchs de l'Atletico Madrid. Je ne l'ai jamais vu comme ça. On aurait dit Brandao, là. Brandao Kekos, là. Je ne sais pas ce qu'il avait dans sa petite tête, là. Je ne sais pas. Déjà, malgré la ressemblance physique assez importante avec Brandao, je ne sais pas ce qu'il avait hier. Regarde, mais il est un psychopathe. À mon avis, Mourinho l'avait monté comme, je vous dis, un gourou. Ce n'est pas un entraîneur, c'est un gourou. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que je pense que ça n'en fait pas de lui un très bon entraîneur. Parce que pour moi, ça en fait un très bon psychologue. Très, très bon psychologue. En tout cas, très bon pour manipuler les gens. Et pour les amener à faire ce qu'il ne penserait pas être capable de faire. Mais au-delà de leur volonté, malheureusement. Je pense que vous demanderez dans quelques années à Diego Costa si je vous souviens du match. Je ne pense pas, parce qu'il était complètement dans un état second. Comme si quelqu'un lui avait parlé. Je ne sais pas s'il a un hypnotiseur dans son groupe, Mourinho. Mais c'était impressionnant. Vous regardiez ses yeux à Diego Costa, on a l'impression qu'il n'était plus là. On a l'impression qu'il était en trance. C'est le seul jeu sur le terrain comme ça qui était en trance. Et à l'inverse de ça... Vous avez dit des joueurs quand même qui étaient... Ça faisait plaisir en tout cas de revoir le vrai David Wyss. Il me manquait un peu quand même. Même si je suis sûr pour Marseille. Quand on est en Ligue des Champions, on est pour les clubs français. Parce qu'on veut des points UEFA. Et ça me ferait tellement mal au cul de ne plus avoir que deux clubs français en Ligue des Champions. Que moi, je suis pour toutes les équipes françaises. Que ça fut... Ce fut Gengang qui nous a bien fait plaisir. Quand même pendant cette campagne européenne. Bon, mais c'est tout. Malheureusement, on va sauver un dernier pack à 5 000. On ne s'est jamais sur un petit miracle. En tout cas, comme d'habitude, lors des packs opening, c'est fait pour discuter. J'espère que vous partagez la même chose que moi. Mais pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pensez bien également à partager la vidéo. A mettre un pouce bleu si vous aimez ça. A laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les amis.